Musique Shalom Raftiyon Shalom, bonjour Nous sommes ici pour essayer de parler d'un moment important qui est ce qui se passe sous la Choupa Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement sous la Choupa ? Il se passe beaucoup de choses sous la Choupa C'est les moments les plus importants dans la vie d'un homme Oui, si ce n'est pas le moment le plus important La première chose, lorsque le Chatan et la Kala arrivent sous la Choupa on va commencer à faire une bracha sur le Gefen, sur le vin Pourquoi sur le vin ? Parce que les Chachamim nous disent On ne peut dire un chant et comme la Choupa c'est le plus beau chant de gloire et de Kavod à Kadosh Baruch qu'on peut réaliser d'honneur à Dieu donc on ne peut le dire que sur le vin On voit aussi que par exemple lorsque nous faisons le Kidouche de vendredi soir les Chachamim ont dit Souviens-toi et garde-toi comment garder le Shabbat justement par le biais du Kidouche et or on ne dit le Kidouche toujours que sur du vin donc le vin indique une chose d'avoir Chachouv une chose qui est importante donc c'est la première bracha que nous allons faire avant même les brachotes des Hiroshines et des Kidouchines qu'on va détailler un peu plus tard c'est la première bracha qu'on va faire c'est sur un verre de vin voilà donc comment va commencer le Tekes un peu le début de la cérémonie de la Choupa Pour marquer un peu l'importance de ce vin voilà absolument donc après ça il y a la bénédiction sur les fiançailles alors voilà après donc ça va être scindé en deux on aura la bénédiction sur les fiançailles et puis on aura la bénédiction sur le mariage alors je vais vous lire quand même la bracha que nous faisons concernant les fiançailles et vous allez voir que de cette bracha nous allons apprendre beaucoup beaucoup de choses qui sont très importantes dans la vie d'un homme dans la vie d'une femme dans la vie d'un couple et en quoi justement ces brachotes là nous engagent l'un envers l'autre autant le mari envers la femme que la femme envers le mari la bracha est la suivante Alors on va revenir là-dessus naturellement je vais juste d'abord la traduire pour que d'ailleurs nos amis téléspectateurs comprennent de quoi on parle et puis nous allons rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup à dire en la matière donc il nous a ordonné de nous séparer des rapports interdits et il nous a interdit les fiancées donc là on va apprendre que seule la femme mariée est autorisée alors qu'une jeune fille qui est fiancée est interdite et il nous a autorisé donc celles qui nous sont mariées donc la femme de notre vie Comment elle nous est autorisée ? Par le biais justement de la Rupa et des Kiddushines donc que l'on remet le jour de la cérémonie de la Rupa Baruch Hata Hachem, béni sois-tu éternel Mekadesh Amo Israël qui sanctifie son peuple d'Israël allié des Rupa et des Kiddushines par le biais donc de la Rupa et des Kiddushines Voilà donc la première bracha que nous allons dire enfin les deux premières brachotes que nous allons dire sous la Rupa et qui représentent la partie des fiançailles aujourd'hui les fiançailles et le mariage sont faits en une seule cérémonie alors qu'avant c'était séparé pour laisser le temps à la jeune fille de se préparer mais aujourd'hui pour éviter beaucoup de problèmes donc je ne veux pas maintenant en traiter maintenant au niveau de la Rupa au niveau de la Lacha mais aujourd'hui on fait tout en même temps autant les fiançailles que le mariage Alors il faudrait maintenant donc essayer d'expliquer un petit peu cette bracha Cette bracha donc vient nous parler de l'interdiction des rapports interdits Des rapports interdits ça veut dire que vous savez qu'il y a des femmes qui nous sont interdites de la manière aussi pour une femme il y a des hommes qui lui sont interdits Qu'est-ce qu'on appelle une femme qui nous a interdites ? Par exemple les rapports incestueux c'est quoi ? c'est de ne pas aller avec sa mère pas avec sa soeur, pas avec sa fille ça c'est évident même les nations étrangères l'appliquent on va dire plus ou moins mais là où la chose est différente c'est que les rapports interdits c'est aussi une femme qui n'est pas ma femme à partir du moment où je ne suis pas passé avec une femme sous la Rupa et que je ne lui ai pas donné le Kidushin cette femme là m'est absolument interdite donc ça veut dire que tant que je ne suis pas marié avec cette femme je n'ai pas le droit de la toucher et je n'ai pas le droit d'avoir de relation interdite avec elle puisque seul par le biais de la Rupa et de la Kidushin j'ai le droit de me marier avec une femme d'avoir donc des relations avec elle et donc ça veut dire que lorsque l'on fait cette bracha là que lorsqu'on dit qui nous a ordonné justement donc de ne pas avoir de relation interdite ça vient nous dire que c'est un engagement c'est une forme d'engagement que j'ai par rapport à la femme qui est en face de moi et de lui dire que voilà à partir de ce moment là maintenant de la Rupa que nous sommes ensemble sous la Rupa devant tous les témoins, devant la famille, devant les Rabbanim je m'engage solennellement devant toi à ne jamais connaître une autre femme que toi c'est ça ce que ça veut dire et donc l'engagement l'engagement il est très fort et donc ça veut dire qu'un homme doit faire très attention à la Shmiratabrit à la Shmiratabrit vous pouvez nous traduire ce que ça veut dire ? Shmiratabrit ça veut dire il faut préserver son alliance c'est un sujet qui est assez délicat mais il faut absolument qu'on en parle parce qu'on ne peut pas se taire éternellement et faire comme si de rien n'était comme si le problème n'existait pas il y a un problème c'est que lorsque l'homme est né Akkadosh Baruch Hu il a dit à partir du moment où il aura 8 jours on va lui faire la Brit Mila est-ce que vous savez pourquoi on fait la Brit Mila juste à cet endroit là et pas ailleurs ? on aurait pu dire on fait la Brit Mila sur le doigt si c'est une alliance on peut la faire sur le doigt on peut la faire sur l'oreille on peut voir toutes sortes formes d'alliances pourquoi d'après vous Akkadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire la Brit Mila juste sur le membre de l'homme c'est l'endroit le plus délicat peut-être pourquoi il est plus délicat ? qu'est-ce qu'il a de délicat ? c'est l'endroit où justement l'homme il est le plus c'est l'endroit où l'homme c'est le membre en tout cas avec lequel l'homme a le plus envie de fauter donc c'est la raison pour laquelle l'alliance le Patrice Mila a été mis justement dans cet endroit-là et lorsque maintenant Akkadosh Baruch Hu nous dit voilà il nous a ordonné il nous a interdit donc les rapports incestueux les rapports interdits et il nous a donc interdit les fiancés et n'a autorisé uniquement que la femme mariée que ma femme qui est mariée avec moi uniquement elle c'est de cette manière-là qu'on va arriver à être chômeur le Brit à garder son alliance garder son alliance c'est pas seulement ne pas avoir de rapport interdit mais c'est tout ce qui peut entraîner à avoir un rapport interdit par exemple on dit que le niouf il commence par les yeux la débauche sexuelle d'un homme même chez une femme malheureusement puisque la nature de la femme a été vraiment profondément transformée ces 50 dernières années à partir du moment où on sait que le niouf donc la débauche commence par les yeux donc ça veut dire que lorsque maintenant il est écrit Vetsi Vanwala Rayot qui nous a ordonné de nous préserver des relations illicites des relations interdites je dois tout faire pour ne jamais à y arriver comment je fais pour ne pas arriver à une telle déchéance tout commence par les yeux si un homme sait préserver ses yeux de ne pas voir des choses qui sont interdites il peut être sûr qu'il n'en viendra jamais à un acte interdit comment un homme peut en arriver à un acte interdit c'est parce qu'au début il a regardé il a regardé ensuite il a contacté et ensuite il a offert un verre et ensuite ils se sont isolés et ensuite il est arrivé ce qu'il est arrivé donc on ne peut pas espérer grand chose si l'homme ne fait pas attention à ses yeux maintenant le problème on est dans une génération où tout passe par les yeux on nous demande de regarder internet on nous demande de regarder dans Facebook de regarder dans Youtube de regarder le cinéma de regarder les vidéos de regarder ce qui se passe dans la rue tout est fait pour attirer le regard cette génération n'a aucune commune mesure avec toutes les générations qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité c'est complètement différent tout ce qu'on nous demande aujourd'hui c'est rien regarde 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 et la Torah qu'est-ce qu'elle nous dit il nous a interdit celles qui sont fiancées il nous a interdit toutes les relations interdites ces relations interdites commencent par les yeux si un homme ne fait pas attention à ses yeux il ne peut pas espérer qu'il va être vacciné contre le problème et donc même si maintenant il passe sur la pupa et la kiduchine rien ne lui affirme qu'il ne va pas y avoir un problème tout au long de leur mariage et ce que je dis maintenant au niveau des hommes c'est valable malheureusement maintenant au niveau des femmes alors qu'avant ça n'existait pas chez les femmes ce problème là ou pratiquement pas mais aujourd'hui le problème est aussi grave chez les femmes que chez les hommes donc malheureusement aussi chez les femmes mariées et malheureusement chez les jeunes filles aussi qui ne comprennent pas l'importance d'arriver d'une manière propre à leur mariage une tenue décente une tenue si c'était que la tenue encore on dirait bon mais il y a les actions il y a les actions qui sont présentes et c'est quelque chose qui est un c'est un très très gros problème actuel on est devant un grand souci parce que on ne peut devenir kadosh on ne peut devenir saint avoir une pensée pure et surtout avoir Hachem dans la tête et dans les yeux qu'à partir du moment où on préserve nos yeux tout le temps où on va laisser nos yeux aller dans tous les sens il faut être conscient qu'on enlève Hachem de notre vie et lorsqu'on enlève Hachem de notre vie on a enlevé la Emouna c'est à dire on n'a plus d'Emouna envers Hachem même si on sait qu'il y a un être suprême comme il l'appelle il y a quelqu'un qui dirige le monde mais à la limite ça ne nous intéresse même plus parce qu'on est tellement préoccupé par ce qu'on a envie de voir qu'on ne peut même plus penser à Hachem demander à quelqu'un qui a vu une vidéo tordue de prier ensuite il n'y a aucune chance aucune chance qu'il puisse même s'il va le faire parce qu'il est convaincu qu'il faut prier mais il n'y a aucune chance que sa prière d'abord il lève vers Hachem et il n'y a aucune chance que dans sa prière il ait pensé à Hachem c'est impossible c'est strictement impossible or tout le but de la choupa c'est quoi ? c'est d'arriver à comprendre que maintenant je vais me consacrer à une seule femme et rien qu'elle et que cette femme là aussi va se consacrer qu'à son mari et qu'à lui uniquement à partir du moment où maintenant je laisse passer des pensées dans mon esprit sur d'autres femmes ou la femme sur d'autres hommes il faut savoir que le mariage ne peut pas réussir on est en train d'essayer de faire réussir son mariage de faire réussir son ménage de faire réussir les futurs enfants qui vont arriver maintenant et de faire en sorte qu'ils vont avoir une ligne toute tracée si déjà dans ma tête je n'arrive pas à avoir les bonnes pensées malheureusement on ne peut pas espérer des miracles je comprends bien donc en fait tout part du regard et c'est pour ça que peut-être je me demandais c'est à partir de ce moment-là que le khatan il vient le marier il vient recouvrir il vient recouvrir naturellement le visage de la kala il y a un minac très important une coutume très importante qui est donc de recouvrir le visage de la kala pourquoi est-ce qu'on doit recouvrir le visage de la kala au moment de la popa pour montrer justement qu'il y a un phénomène d'exclusivité ça veut dire je recouvre le visage de la kala pour montrer que cette kala maintenant cette jeune mariée maintenant n'appartient qu'à son khatan et seulement qu'à lui et vice versa donc ça veut dire qu'il y a un engagement réciproque et mutuel en la matière et c'est par ce signe-là de mettre justement le voile sur le visage de la kala que je montre que maintenant plus aucun homme n'a le droit de la regarder et c'est ça la popa la popa ça veut dire que maintenant cette femme-là elle est maintenant destinée à une seule et même personne qui est donc son mari donc le mari lui-même n'a plus le droit de voir les autres femmes naturellement parce qu'elles aussi elles sont passées sur la popa ou même si elles ne sont pas passées sur la popa malgré tout elles lui sont interdites comme c'est marqué dans la bracha il nous a interdit même celles qui sont fiancées même celles avec qui moi je suis fiancée si déjà celle qui m'est déjà fiancée elle m'est interdite à plus forte raison celle qui ne m'est pas fiancée qu'elle me sera interdite donc ça va très loin dans la chose et donc c'est par ce biais-là uniquement qu'on peut justement comprendre ce qui est marqué dans la bracha qui nous a sanctifiés par ses commandements ça veut dire que lorsque maintenant je m'interdis de voir une autre femme que ma femme je me consacre uniquement à elle je deviens kadosh je deviens saint parce que lorsque j'accomplis une misva qu'a kadosh baokru m'a ordonné de faire je suis en train de me sanctifier je suis en train de me rapprocher d'Hachem mais lorsque contraire malheureusement je laisse mes yeux aller dans tous les sens et regarder tout le monde n'importe qui c'est fini le sentiment d'exclusivité n'existe plus et il arrive après ce qu'il arrive même s'il n'arrive rien dans les actions dans la pensée c'est une catastrophe et après on ne peut plus espérer parler de Shalom Bayit de réussir son foyer quand on en a plein dans la tête c'est impossible et pareil aussi pour la femme c'est identique pour elle aussi donc on comprend qu'il y a une exclusivité du mari envers sa femme la femme envers le mari donc expliquez-nous maintenant comment on fait pour concrétiser cette exclusivité le passage de la bague je crois alors voilà la chose on va dire elle est très simple mais très compliquée à réaliser lorsqu'une femme devient exclusive pour son mari ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir de relation on va dire de familiarité avec d'autres hommes il peut y avoir des relations sociales c'est-à-dire aujourd'hui dans le travail il y a la mixité c'est comme ça c'est bien c'est pas bien c'est pas le sujet d'aujourd'hui en tout cas c'est ce qui se passe la mixité dans le travail mais entre le travail et la familiarité il y a deux mondes lorsque maintenant je mets le voile sur le visage de l'Akala je lui dis tu es à moi uniquement à moi et donc ce sentiment d'exclusivité va se traduire par le fait que je n'ai pas le droit de la laisser ou de me laisser moi-même avoir des familiarités avec une femme qui n'est pas ma femme c'est jusqu'à là que ça va donc si maintenant par exemple comment on a des relations personnelles avec d'autres hommes une femme par exemple comment elle peut avoir d'autres relations avec d'autres hommes comment on en a parlé tout à l'heure aujourd'hui il y a beaucoup de moyens de créer le contact il y a les whatsapps il y a les sms il y a facebook et tous les gens tout le monde qui nous regarde savent très bien de quoi je parle combien le danger est omniprésent pourquoi parce qu'il suffit qu'une femme par exemple ait eu un coup de blues avec son mari la veille il y a des clatches bon on est là pour essayer d'en parler justement de solutionner les clatches mais ça arrive les clatches sont présents et donc il y a eu un clatch la veille elle se lève le matin elle est mal dans sa peau elle va arriver au travail et là-bas au travail il y a quelqu'un avec qui elle n'a vu que des relations d'amitié non même pas d'amitié parce qu'on a dit l'amitié c'est encore un autre sujet mais l'amitié entre un homme et une femme ça fera l'objet d'un autre débat on verra que c'est absolument impossible en tout cas quoi qu'il en soit elle arrive au travail elle est mal dans sa peau elle a été méprisée la veille son mari l'a crié dessus ou ça a été même encore plus loin on ne peut pas savoir ce qui s'est passé un collègue de travail vient la voix peinait et justement il l'avait il l'a regardée il l'avait vue déjà auparavant il a donc des vues envers elle il s'approche d'elle et lui naturellement très gentil très avenant très sympathique très chaud très souriant va s'enquérir de ce qu'il a de ce qui ne va pas etc elle voyant quelqu'un de tellement gentil avec lui en faisant une comparaison dans sa tête avec celui d'hier soir qui est soi-disant son mari soi-disant avec qui ils sont passés sous la coupe qui lui a promis qui serait impeccable avec elle qui lui donnerait du cavod qui lui l'habillerait qui lui ferait tout ce qu'elle demande et en fin de compte elle s'aperçoit que c'est très loin de ce qui a été promis elle voit un autre qui n'est pas si mal après tout qui sait lui la réconforter qui sait être bien avec elle qui sait être gentil avec elle je veux dire il peut se passer en très peu de temps ça peut aller très vite ça peut aller très loin la chose peut dégénérer à une vitesse phénoménale et ce qui a été dit sous la coupe peut être oublié complètement et ça c'est le grand grand danger même pas de notre siècle mais des 50 dernières années où les choses ont été bousculées où les comportements ont été complètement transformés et on en arrive aujourd'hui à n'importe quoi le taux de divorce dépasse tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui c'est une catastrophe une catastrophe humanitaire parce que quand il y a divorce ce sont deux âmes qui étaient collées qui étaient redevues une seule et même âme et qu'on redéchire qui est complètement déchirée les Kharami nous disent que lorsqu'il y a un divorce c'est comme si une âme on l'avait prise on l'avait déchirée en deux et il y a le Zohar dit il y a un cri qui peut pousser d'un bout de l'univers à son autre extrémité quand il y a justement ce déchirement des Nechamot ce déchirement des âmes qui sont passées sous la Rupa il faut bien comprendre qu'on dit que le mari et la femme lorsqu'ils passent sous la Rupa c'est très palgué de Nechama ce sont deux moitiés d'une seule et même âme et donc lorsque maintenant ils sont revenus sous la Rupa elles redeviennent cette âme qui était existante avant même qu'ils redescendent sur terre mais malheureusement lorsqu'après on divorce cette âme il y a un déchirement véritable c'est la raison pour laquelle à la fin l'agmara dans tout vote que l'agmara nous dit là-bas que lorsqu'il y a un divorce le misbéar c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu la présence d'Akadosh Baruch Hu pleure vers des larmes c'est quelque chose qui est très 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 vu très difficilement dans le ciel le divorce c'est une chose qui est catastrophique maintenant il faut comprendre comment on arrive au divorce quand il y a eu un manque de respect de la part du mariage vers la femme et que la femme s'est trouvée rabrouée méprise etc et qu'elle va trouver quelqu'un qui va avoir l'écoute qui va savoir la comprendre qui va savoir la prendre au filet entre guillemets et bien les divorces sont très faciles à arriver combien de cas j'ai devant moi d'hommes qui ont abandonné leur femme ou de femmes qui ont abandonné leur mari parce qu'elles ont connu quelqu'un d'autre par quel biais ? par le biais des whatsapps par le biais des sms par le biais de facebook qu'on arrive à créer le contact d'une manière extrêmement facile sans qu'il n'y ait aucun problème et ça c'est le très grand danger qu'il y a actuellement et c'est la raison je reviens sur l'histoire du voile au moment de la copa j'insiste là-dessus pourquoi est-ce qu'on met le voile à la cala sous la copa pour montrer ce sentiment d'exclusivité il n'y a que moi pour elle et qu'elle pour moi et il n'y a rien d'autre et c'est ce qu'on créatise aussi par le don de la bague le don de la bague voilà justement il y a une phrase magique que l'on dit au moment où on donne la bague à réat mes coups de chèdli voilà que tu m'es sanctifié bétabah zo par le biais de cette bague là qui date Moshe d'Israël selon la loi de Moshe d'Israël donc qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit tu m'es à réat mes coups de chèdli donc tu m'es sanctifié ça veut dire tu m'es consacré tu m'appartiens exclusivement et tu m'es destiné ça veut dire que la femme doit être séparée complètement de tous les autres hommes même s'il y a des relations sociales il n'y a pas de problème on vit une vie tout à fait normale mais entre les relations sociales et la familiarité il faut faire très attention il ne peut y avoir qu'un cran ça peut aller très vite aussi donc lorsque maintenant on lui dit à réat tu ne m'appartiens qu'à moi tu m'es consacré qu'à moi tu n'es que pour moi ça veut dire que dans la tête de la femme il ne doit y avoir aucun autre homme mais ça veut dire aussi réciproquement que dans la tête de l'homme il ne doit y avoir aussi aucune autre femme à part si naturellement on l'avait vu dans les journées précédentes que par exemple la femme ne peut pas avoir d'enfants et qu'ils ne veulent pas divorcer au bout de 10 ans comme la loi le prescrit et qu'ils veulent rester ensemble il y a eu des cas comme Rabat Yerosef par exemple à signer un peu plus que 100 contrats de mariage de deuxième femme naturellement avec l'autorisation du Bédine l'autorisation de la femme qui était d'accord de ne pas divorcer et de laisser son mari prendre une deuxième femme pour justement avoir une progéniture une postérité mais ce sont des cas très particuliers dans lesquels ça nécessite l'accord absolu et entier de la femme et l'accord du Bédine si à part ces cas il khati qui ressortent du niveau de la halakha on n'a pas le droit on n'a pas le droit de commencer à regarder des jeunes filles ou des femmes mariées alors allez nous et commencer après à fantasmer dessus puisque l'esprit de l'homme va extrêmement vite là-dedans je crois que c'est assez clair ok ok très bien maintenant pour revenir sur le processus de la choupa il y a maintenant ce qu'on appelle la bracha de Sheikhi Anou le khatane vient en général il reçoit un talit neuf de la part de son épouse et il fait la bracha de Sheikhi Anou vous pouvez nous l'expliquer ? absolument donc Sheikhi Anou cette bracha là on va parler au niveau halakha surtout on va la faire dans quel état d'esprit on va la faire Sheikhi Anou on va le faire en général quand on a un costume neuf par exemple un habit qui nous fait plaisir tout le temps on n'a pas besoin d'être sous la repa tout le temps ou un nouveau fruit un fruit qui est sorti maintenant ou une nouvelle misva sur le chauffard sur la souka sur le lulav etc on fait la bracha de Sheikhi Anou Sheikhi Anou ça veut dire quoi ? qui nous a fait vivre qui nous a fait exister qui nous a fait arriver la Zémanazée à ce moment là donc quand on arrive sous la repa bien entendu on va se servir d'un talit un talit neuf et on va penser la bracha de Sheikhi Anou sur le talit on va penser à la nouvelle femme on va penser à la nouvelle maison on va penser aussi au nouveau mobilier à toutes ces choses neuves que nous avons autour de nous quand on a un ratan etc et le ratan pensera à quitter sa jeune futur mariée donc puisqu'on est bien après la bracha maintenant à donc la rendre quitte justement de cette bracha là parce que elle aussi c'est un moment qui est plus qu'extraordinaire pour elle aussi d'arriver sous la repa avec son ratan après cette bracha il y a la lecture de la kétouba c'est quoi la kétouba ? on avait fait plusieurs chez Ourim j'ai parlé beaucoup sur la kétouba je vais quand même résumer d'une manière on va synthétiser un petit peu les points essentiels qui sont marqués dans la kétouba je vais vous les lire d'ailleurs il y a dix choses de base les premiers donc c'est le maisonote ça veut dire s'engager à nourrir sa femme c'est à dire en d'autres termes il faut aller bosser pour elle c'est ça ce que ça veut dire c'est qu'elle n'a aucunement l'obligation d'aller travailler l'obligation d'aller travailler c'est nous c'est l'homme qui s'engage à aller travailler pour la nourrir donc à la limite elle n'a pas d'obligation si maintenant elle veut aller travailler c'est pour nous rendre un service mais en aucune manière qu'un homme peut venir bêta-ana c'est à dire avec un prétexte en disant va travailler avec ce que ça veut dire il faut aussi du travail elle n'est pas obligée du tout si elle le fait c'est en tant que tovar en tant que gentillesse envers le mari il faut que tout le monde se mette ça bien dans le crâne c'est surtout les hommes ensuite malbouchine la deuxième chose dans laquelle on s'engage dans l'acte tovar ce sont les habits je dois l'habiller je dois lui payer ses vêtements je dois lui payer tout ce qu'elle a besoin je deviens un distributeur automatique on n'a pas tellement le choix on doit lui donner aussi le devoir conjugal les relations conjugales c'est un droit qu'elle a et on ne peut pas s'y soustraire on avait expliqué que le droit conjugal il s'exprime le soir du migré il s'exprime au minimum une fois dans la semaine l'obligation du mariage à la femme et il s'exprime à chaque fois que la femme en montre le désir il y aura tout un cours très long qui va être fait sur ce sujet là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes autant chez les non religieux que chez les religieux que chez les goïms etc tout le monde il y a un problème mondial et je vais être obligé d'en parler et donc il y aura un long cours qui va être fait dans les semaines dans les semaines prochaines Sroom Kesef l'Aktouba donc le montant de l'Aktouba qui va être déterminé en cas de divorce donc en général ça dépend des coutumes ça peut varier depuis 10 000 on va dire en parler en euros depuis 2 000 euros jusqu'à même jusqu'à 500 000 euros voire 1 million d'euros selon l'attachement que le ratin veut montrer qu'il a un versakala mais il faut bien comprendre une chose que s'il y a un problème il faudra passer à la caisse aujourd'hui on n'utilise plus vraiment l'Aktouba comme moyen de paiement on fait ce qu'on appelle les mesolotes c'est à dire le bet din va déterminer un montant mensuel que le mari va être obligé de payer comme une forme de rente jusqu'à la majorité des enfants refoi bet at sorer ça veut dire lui payer tous les soins médicaux en cas de nécessité par exemple elle est malade elle doit aller à l'hôpital il faut la soigner appeler les médecins je ne peux pas me substituer à ça en lui disant débrouille-toi c'est pas mon problème en casé d'avoir si la femme a un problème médical c'est l'homme qui est responsable d'elle de la soigner tel qu'il le faut ensuite si par exemple elle a été capturée par des goïms il doit tout faire pour la faire racheter non seulement que c'est une mise en minatora de racheter un prisonnier mais lui il y a une mise qui lui incombe d'une manière particulière c'est de racheter sa femme si elle était l'oraleinou faite prisonnière par des goïms ou par d'autres personnes il doit aussi l'enterrer à ses frêles l'oraleinou si jamais elle meurt de son vivant ensuite si c'est lui qui meurt avant elle qu'elle ait le droit de rester dans sa maison si la maison lui appartient avec ses propres deniers la zounet benotav que si jamais elle part avant lui donc il devra nourrir les filles les filles donc de sa femme qui seraient venues d'un premier mariage dans ces conditions là aussi il a l'obligation de les nourrir et que le droit de l'héritage de l'actuba viendra aussi donc à ses garçons voilà ce sont les 10 choses principales dans lesquelles le mari s'engage envers la femme vous remarquerez que la femme ne s'engage en rien du tout c'est assez drôle comme chose mais toutes les on va dire toutes les obligations c'est à 99% de l'homme envers la femme et c'est pas de la femme envers l'homme il faut que tous les hommes comprennent ce qu'on est en train de dire ici c'est un contrat qu'on a signé et ce contrat nous engage nous il ne l'engage pas à elle elle ne doit ni nous nourrir ni nous habiller ni nous donner à manger elle s'engage à une certaine exclusivité voilà son engagement à elle essentiellement c'est l'exclusivité de son attitude maintenant il faut savoir une chose que parfois des femmes malheureusement n'arrivent pas à tenir l'exclusivité je ne veux pas me mettre trop du côté des femmes mais malgré tout on peut expliquer la chose suivante c'est que si jamais le mari n'a pas rempli son rôle de donner du cavode à la femme de la nourrir de l'aider de l'encourager etc quand elle voit qu'elle est incomprise de la part de son mari et bien malheureusement c'est ça qui la pousse justement à aller voir ailleurs mais ça ne justifie pas le fait qu'elle aille voir ailleurs qu'on soit bien d'accord là-dessus en aucune manière elle a le droit d'aller voir ailleurs mais disons que pas qu'on peut comprendre mais c'est ce qui va se passer si un homme ne fait pas attention à l'honneur de sa femme et aux engagements qu'il a envers sa femme à la fin elle sera tellement elle se sentira tellement méprisée que si jamais quelqu'un lui fera une proposition dans un sens ou un autre elle sera capable d'accepter et donc la responsabilité en viendra sur le mari parce qu'il n'a pas su garder sa femme mais ça ne veut pas dire que la femme doit aller voir ailleurs regardez-moi tous que la femme n'a jamais voir ailleurs en aucune manière s'il y a un problème véritablement il y a le divorce mais pas aller voir ailleurs en aucune manière qu'on soit très clair là-dessus ensuite donc il y a d'autres choses qui sont marquées dans l'actuba l'endroit où ils vont demeurer ne pas se marier avec une deuxième femme naturellement chez Loïssa Isha Alpanea de ne pas vendre ou de ne pas mettre en gage un seul de ses objets sans son autorisation par exemple elle a des diamants elle est rentrée avec des biens dans le cadre du marché